Depuis qu'on les utilise dans la fabrication des vaccins, les sels d'aluminium alimentent le débat. Et le réseau santé environnement estime aujourd'hui qu'en ce qui concerne leur nocivité, on est passé, je cite, du soupçon aux certitudes. Techniquement, 25 à 600 microgrammes de sel d'aluminium par dose suffisent pour stimuler la réaction immunitaire. En fait, ça induit une petite réaction inflammatoire sur l'endroit où on injecte. Et si la majorité des spécialistes estiment qu'une fois injecté dans le corps, l'aluminium va se dissoudre spontanément sans effet toxique, d'autres avancent le contraire. C'est notamment l'avis du professeur Romain Gherardi qu'on va accueillir sur ce plateau, qui est directeur de recherche à l'INSERM et qui travaille à l'hôpital Henri-Mondor à Créteil. Bonjour. Bonjour. Alors, ça a bientôt 18 ans que vous étudiez avec votre équipe l'effet des sels d'aluminium des vaccins sur l'organisme. Qu'est-ce que vous avez constaté ? Alors, la première chose que nous avons constaté chez les patients, c'est de façon totalement par hasard, nous ne travaillons pas du tout sur cette question, c'est que l'aluminium des vaccins peut être très biopersistant. C'est-à-dire que tout le monde pensait, comme vous l'avez dit, qu'en quelques semaines après la vaccination, l'aluminium était solubilisé, éliminé dans les urines. Et nous avons observé qu'au moins dans une fraction de patients, ça n'était pas le cas et qu'on pouvait trouver, de très nombreuses années après le vaccin, des particules d'aluminium d'origine vaccinale, dans les cellules immunitaires qu'on appelle les macrophages, au site de vaccination antérieure du vaccin. Donc, le premier élément d'alerte a été dire qu'il y avait quelque chose qu'on n'avait pas vu sur cet adjuvant et qui, là, est avéré de façon absolument certaine. Chez certains patients, cet aluminium persiste de très nombreuses années. Et quand on regarde la pathologie et les manifestations cliniques de ces patients, ils répondent à un syndrome associant des douleurs musculaires et articulaires chroniques, une fatigue chronique profonde, inexpliquée, et des troubles de l'attention, de la mémoire, du sommeil, qui sont connus dans la littérature comme syndrome de fatigue chronique, selon des critères internationaux identifiés. Mais est-ce que, là, on a quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on savait avant ? Je ne sais pas, des nouveaux chiffres, une nouvelle fréquence d'apparition de ces syndromes ? Donc, la première chose avait été de qualifier ces syndromes. Et ce syndrome, donc, c'est celui qu'on observe chez 90% des patients porteurs de cette lésion chronique qu'on a baptisée myofacite à macrophages. La deuxième, c'était d'essayer de comprendre pourquoi il y avait des manifestations cliniques aussi diffuses, apparemment ciblant le cerveau, alors que la persistance de l'adjuvant était observée systématiquement sur le site de l'injection. Et donc, là, on était obligé de passer à un modèle animal. Et donc, nous avons essayé de suivre le destin des particules d'aluminium une fois qu'elles sont injectées dans le muscle d'une souille. On a pris d'abord des vaccins standards, anti-hépatite B, je ne vous donnerai pas le nom exact. On l'a administré, on a vu apparaître des dépôts d'aluminium à distance dans la rate et dans le cerveau. Et ces dépôts d'aluminium étaient augmentés dans le cerveau jusqu'à un an après l'injection intramusculaire. Donc, on a voulu comprendre comment cet aluminium se transloquait du muscle injecté vers le cerveau. Et donc, là, on est passé à une phase supplémentaire. On a fabriqué un outil particulier avec un cœur fluorescent qui permet de détecter la particule dans l'organisme et une couverture, une enveloppe d'hydroxyde d'aluminium pour essayer de mimer au lieu une particule d'adjuvant. Et là, on a eu la surprise de voir qu'en quelques minutes ou quelques petites heures après l'injection intramusculaire, les particules sont captées par les macrophages, qu'une partie des macrophages va rester sur place et c'est ceux qu'on va pouvoir voir persister pendant des années dans le muscle. Et puis, une autre partie va se promener. Et d'abord... C'est ce qui peut aller dans le cerveau. Et donc, drainage dans le système lymphatique, puis dans le sang, puis dans le cerveau de la façon très bonne. Alors, ce que vous nous décrivez là, c'est une parfaite démonstration scientifique. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Agence nationale de sécurité du médicament vous refuse une subvention pour poursuivre vos recherches, que finalement, vous vous alliez... Enfin, vous êtes soutenu par le réseau environnement santé, que certains disent que vous êtes soutenu par les ligues, qu'on ne va pas appeler anti-vaccinales, parce qu'elles ne s'appellent pas comme ça, mais pour la liberté de la vaccination. Qu'est-ce qui fait qu'on vous refuse vos subventions ? Alors, c'est un lobby du vaccin ? Écoutez, j'aimerais bien en savoir exactement les déterminants. Ce que je note simplement, c'est que le projet qui a été refusé est un projet que nous avons traité en amont avec l'Agence du médicament, à leur demande, en disant, ils nous ont proposé, vous semblez avoir des résultats nouveaux, vous allez nous les soumettre, on va les expertiser, vous allez nous proposer des études complémentaires, on va les expertiser et on va faire comme ça une sorte de navette entre vous et nous, entre nos experts et vous, jusqu'à ce que le dossier soit impeccable. Et donc, pendant plusieurs mois en 2010, ce travail, ce cercle vertueux d'interaction entre un groupe de recherche et l'Agence du médicament a eu lieu, et à la fin, le directeur de l'AFSAPS, de l'époque, a dit, ok, on est arrivé au terme, le projet, il est excellent, il semble déceler quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, et pas vu avant, et donc, que ça ouvre la voie sur les facteurs de susceptibilité individuelle, dont on pourrait parler dans un instant, si vous voulez, et donc, nous, nous étions très tranquilles, que l'AFSAPS ayant tout gouverné en amont, ça allait passer comme une lettre à la poste. Et là, surprise, douche froide, le résultat est négatif. Et d'ailleurs, il n'y a eu aucune subvention sur le risque vaccinal, c'est-à-dire que le vaccin a été considéré comme ne posant aucun problème de sécurité. Alors, nous, on va continuer, parce que là, on est obligé de s'arrêter pour des questions de temps, on va continuer à suivre un petit peu ça, et puis on demandera à l'AFSAPS pourquoi, enfin, l'Agence du médicament, la sécurité du médicament, pourquoi elle vous a refusé ces subventions, pour avoir son avis également. Merci beaucoup pour ces explications. Merci, merci.